Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici pour certains, on a l'impression ici, vous voyez, qu'on est dans une position un peu complexe. On est en manque de quelque chose, d'accord ? Ici, on nous parle, vous voyez, de finances. Donc c'est soit au niveau des finances, tu vois, je me retrouve dans une position complexe, soit c'est par rapport, tu vois, à une acquisition, j'ai envie d'acquérir quelque chose, de déménager, tu vois, et je n'y arrive pas forcément. On a l'impression que le fait, vous voyez, de se sentir bloqué un peu dans cette situation, nous met un peu dans tous nos états. C'est comme si j'ai l'impression que je vais me perdre ou que je vais m'enfoncer. Mais on a réellement l'impression, vous voyez, ici, que, tu vois, avec le calme au milieu, c'est que c'est une situation qui devrait s'apaiser, d'accord ? Une situation, pour moi, qui devrait rentrer dans l'ordre, une situation où vous devriez trouver une issue, d'accord ? C'est vraiment ça. Donc si tu te retrouves dans une position un peu complexe, tu as l'impression que tu vas t'enfoncer, que tu vas te retrouver dans un truc un peu farfolu, ici, on te dit qu'il y aura un retour au calme, d'accord ? Ici, on parle d'une aide. Donc pour certains, ici, vous allez obtenir de l'aide pour que vous puissiez vous sortir d'une situation soit financière compliquée, soit pour, j'ai envie de dire, négocier un changement, que ce soit un déménagement ou pour acquérir, vous voyez, un bien. On a l'impression, ici, que vous, vous allez comme rencontrer des personnes un peu bienveillantes sur votre chemin qui vont vous permettre de comme changer votre situation, d'accord ? C'est vraiment ça. Comme ça, là, on aura la période au calme. Parce qu'ici, pour certains, on est en total manque de confiance, hein ? Oui, peut-être, on me dit, tu vois, peut-être, oui, il y aura le calme ou que la situation, elle va se faire ou que je vais me retrouver dans quelque chose d'un peu plus apaisant, tu vois ? Tant que je ne vois pas forcément la situation arriver vers moi, je ne comprends pas comment ça pourrait se manifester et comme je ne sais pas comment ça pourrait se manifester, ben, du coup, ben, là, je peux être dans une période de panique, d'accord ? Mais ici, on vous dit, il y a le changement et on parle d'un changement brutal. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce genre de pensée et puis d'ici quelques temps, ben, tu vas réaliser qu'au final, ben, ah ouais, j'ai vraiment rencontré une personne qui m'aide, tu vois ? J'ai vraiment réussi à négocier peut-être un financement, quelque chose comme ça. J'ai pu prendre un accord, tu vois, aussi, pour que je puisse régler ma situation financière. On a pas mal, vous voyez, de compromis qui peuvent être faits pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre, par rapport à certains, c'est vraiment ça. Ouais. On parle d'une situation ici où, là, tu sais, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelqu'un pour moi qui... Alors... Il y a quelqu'un qui peut t'aider, d'accord ? Il y a quelqu'un qui peut t'aider, j'ai envie de dire, un peu à négocier tout ça. Par contre, on parle réellement pour moi d'une situation où sur l'opportunité, je suis obligée de la saisir, hein ? Tu vois ? On a quelqu'un qui tend la main, d'accord ? Soit pour un déménagement, soit pour améliorer ta situation financière, soit pour que tu puisses acquérir un bien, mais on a l'impression ici que je dois saisir l'opportunité. Parce que pour certains, ici, on a l'impression que je vois l'opportunité, mais je ne sais pas forcément, tu vois, si c'est une personne qui est là pour abuser de moi, si c'est une personne qui est là, tu vois, un peu pour me mener en bateau, si c'est une personne qui est là pour me mettre dans une situation un peu plus complexe. Ici, on nous parle d'une opportunité, d'un coup de chance, tu vois, d'une situation, j'ai envie de dire, qui pourrait réellement se retourner, mais pas forcément comme tu l'imagines. C'est vraiment ça. On va regarder ça. Ouais, on a quelqu'un pour moi qui va vous faire une proposition, d'accord ? Donc, on a réellement une situation, vous voyez, pour certains où j'ai réellement cette sensation que c'est quelqu'un pour moi qui... Je connais ta situation, d'accord ? Donc, soit vous allez lui en parler ou soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Je connais ta situation, surtout pour certains, vous voyez, pour ceux qui se retrouvent dans une situation sentimentale un peu complexe. Je me suis retrouvée, tu vois, comme abusée par une personne avec qui j'étais. Et du coup, depuis ça, ben, j'ai réellement l'impression d'être tirée un peu à chaque fois vers le bas, d'accord ? On a l'impression ici que c'est quelqu'un pour moi qui connaît votre situation et quelqu'un qui pourra, j'ai envie de dire, un peu vous aider à y voir plus clair et plus à vous sortir, vous voyez, de ce tourbillon au niveau émotionnel. Parce que pour moi, c'est beaucoup ça aussi. Ouais. Et du coup, comme je suis un peu dans ce tourbillon émotionnel, ben, j'allais pas, tu vois, à avoir les idées claires et à me dire que je pourrais me sortir de tous ces obstacles. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression que c'est problème sur problème. Tu vois, à chaque fois que j'arrive comme à me sortir d'une difficulté, ben, hop, juste derrière, il y a quelque chose encore, tu vois, qui me tombe sur la tête. Mais ici, on te dit, t'es protégé, d'accord ? Donc, oui, la période, j'ai envie de dire, peut être un peu compliquée, surtout au niveau des finances, mais on a réellement cette sensation que pour certains, vous tenez bon. Et pour moi, le fait de tenir bon et de chercher encore et toujours, vous voyez, comme des solutions pour que vous puissiez vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable, vous allez trouver, d'accord ? Ici, on a aussi cette sensation que pour certains, vous avez totalement perdu confiance en vous. C'est comme si ici, ben, j'étais plutôt calme, tu vois, dans ma vie de manière générale. Et puis, quelque chose, tu vois, est comme venu jeter un peu la zizanie, tu vois, sur mon foyer, sur ma vie. Et depuis ça, on a l'impression que je suis éprouvée. J'avance, j'avance, j'essaie de faire le calme, j'essaie de me dire que ça va changer, que je vais me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Mais pour certains, ici, on n'a pas forcément d'issue, vous voyez ? Mais ça, encore une fois, c'est pour le moment, d'accord ? Donc, si vous avez lancé des demandes pour des financements, des demandes pour prendre des accords, parce que vous vous retrouvez, vous voyez, dans une situation un peu complexe au niveau des finances, pour certains, ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on parle réellement, pour moi, de situations où on vous demande d'essayer de ne pas brûler les états, d'accord ? Je ne brûle pas les états. Une fois que j'ai lancé les démarches, on me dit qu'il y aura le retour. Donc, si tu n'as pas encore lancé les démarches, fais-les. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où vous devriez vous en sortir. C'est sûr, un peu en dents de scie, ça risque un peu d'être complexe, mais vous allez quand même vous en sortir, d'accord ? C'est vraiment ça. Ici, on a l'impression, pour certains, vous voyez, on est en total manque de confiance, parce que, du coup, je n'ai pas forcément été aidée, d'accord ? Ça peut être dans mon enfance, ça peut être par certaines personnes qui peuvent encore graviter autour de nous, en tout cas, qui peuvent graviter autour de nous ces temps-ci. On a l'impression, ici, qu'on essaie de se protéger de certaines situations, et puis qu'on essaie de se dire, ben, tu sais quoi, comme je vois que tout le monde n'est pas forcément honnête et sincère, je décide, moi-même, tu vois, de me retirer, de m'isoler, de me mettre un peu dans un coin, parce que je n'ai pas envie, tu vois, comme de traverser toute ma vie des personnes qui sont, en tout cas, de rencontrer toute ma vie des personnes qui sont dans l'abus, dans la manoletteté, dans la ruse, dans les choses comme ça. On a l'impression que, vous voyez, ce mode de pensée peut totalement nous détruire de l'intérieur. On a aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, on est beaucoup en train d'encaisser, tu vois, de choses au niveau de la santé. Donc, du coup, ça fait un peu beaucoup pour nous. Tu vois, ça peut être un problème qui en emmène un autre et qui fait qu'au final, ben, au niveau de la santé, ben, je suis vraiment en train de me retrouver dans une situation un peu complexe. Mais là, tu peux vraiment, j'ai envie de dire, arrêter de t'inquiéter parce que ta situation, elle va s'améliorer. Ici, on va te proposer de l'aide. Donc, tu auras réellement, en tout cas, tu auras le choix. C'est soit je décide d'accepter l'aide et de sortir de cette situation qui n'arrête pas de me prendre la tête, d'accord ? Ou soit je décide de refuser l'aide et de regarder comment, moi, je peux me débrouiller seule, d'accord ? Vous avez plusieurs possibilités. Ici, libre à bide, donc à vous de voir comment vous allez agir, ok ? Ici, on a ça. On a des situations, ici, où on nous dit que vous avez les clés en main, d'accord ? Si, bon, vous aurez les clés en main, d'accord ? Parce que les nouvelles, elles sont là, ok ? Donc, vous aurez les clés en main pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. On a aussi, vous voyez, les clés en main pour certains par rapport à une personne, vous voyez, qui manque un peu de sincérité. Ouais. On nous parle d'une rencontre que vous avez pu faire et réellement, une situation, où plus je réfléchis et plus je réalise, tu vois, que cette situation, ou en tout cas, que cette personne, elle me met des doutes. Tu vois ? Comme une situation où c'est quelqu'un, je ne suis pas insensible à la personne, mais je ne vois pas comment cette situation, elle pourrait s'améliorer. On a réellement cette sensation ici que c'est une situation qui pourrait aller plutôt vite, d'accord ? Entre vous. Mais d'abord, il faut que cette personne, elle règle sa situation. Parce que pour moi, c'est réellement une situation où, oui, bon, la personne, après, c'est chacun qui voit c'est quoi un manque de sincérité, c'est quoi la malhonnêteté, ce que chacun peut accepter et encaisser. Tu vois, que ce soit en amitié, dans la famille ou bien même dans le sentimental, c'est à toi de voir ce que tu peux accepter, ce que tu peux encaisser comme situation. Donc, pour ta situation sentimentale un peu complexe, là, ne te base pas sur l'extérieur, ne te base pas éventuellement aussi sur ce que les personnes autour de toi pourraient vivre. Base-toi sur toi et sur ce que tu veux vivre. Parce que pour moi, c'est réellement ce qui pourra te permettre de sortir de ces pensées, tu vois, un peu négatives, qui nous suivent depuis un petit moment. Ici, on nous dit, tu as les clés en main par rapport à cette situation, d'accord ? À cette personne qu'on pensait sincère, mais qui au final n'est pas forcément sincère, d'accord ? Bon, pour moi ici, pour certains, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été sincère dès la rencontre. Ici, c'est la rencontre, pas de sincérité, la sincérité, ne pas faire rencontre. Donc, on a réellement une situation où c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sincérité depuis la rencontre. Et on a l'impression ici que c'est quelque chose, tu vois, qui commence à nous mettre un peu sur les nerfs, c'est quelque chose qui fait que je suis un peu tendue. Plus je fais une synthèse et plus je réalise que cette personne, elle manque de générosité. Mes émotions, mes sentiments font que j'ai pas mal d'hésitation, tu vois, que j'ai envie de l'église peut-être le bénéfice du doute et de me dire que cette situation, elle pourrait s'améliorer. On nous montre ici, vous voyez, une situation qui pour le moment, tu vois, elle te plonge dans une impasse au niveau émotionnel, au niveau des pensées, mais on nous dit que très rapidement, tu vois, c'est une situation pour moi qui pourrait s'apaiser. Pourquoi elle pourrait s'apaiser ? Parce qu'on me dit j'ai les éléments en main. Donc, c'est soit moi je décide, tu vois, de me mettre d'accord avec moi-même et de me dire en gros, bon, la situation, elle me travaille de trop, je réalise qu'il y a pas mal de blocages ou que c'est une personne qui n'a pas fait preuve de sincérité, hop, je peux décider de la mettre, j'en veux dire, de côté, de lui mettre une impasse et de regarder comment je peux me retourner moi au niveau sentimental, rencontrer une nouvelle personne ou guérir, tu vois, j'ai le choix. Mais j'ai aussi la possibilité, comme je ne sais pas si cette personne, elle est honnête et sincère, moi, ou si cette personne, tu vois, elle m'envoie bouler et elle me montre qu'elle n'est pas forcément sur moi ou qu'elle est un peu sur un autre plan, donc il faut que je la laisse tranquille. Comme ça, je peux avoir plus rapidement mes réponses. Tu vois, ça peut secouer, mais c'est aussi une situation, en tout cas, plus une méthode qui peut vraiment nous permettre d'avoir les idées claires très rapidement. Donc, c'est à nous de voir si nous, on décide, tu vois, de laisser cette personne venir ou si on décide, vous voyez, comme d'aller à la recherche d'informations pour qu'on puisse se sentir beaucoup mieux parce que pour certains, ici, on voit que c'est une situation sentimentale qui peut énormément nous éprouver et réellement, une situation, tu vois, sur laquelle on n'arrive pas à faire le vide et pour moi, c'est ce qui est mauvais, en fait, tu vois, c'est mauvais parce que, ben, si oui, la situation, tu vois, elle m'a plongée dans une impasse, j'ai été blessée, je me suis fâchée, tu vois, on a la colère, j'ai été triste aussi à un moment et puis du coup, ça passe, j'arrive à me calmer, c'est bon, mais on a réellement l'impression ici qu'il y a quelque chose de pas net dans la situation et c'est vraiment ce petit côté pas net qui fait que j'ai encore la tête tournée vers le passé, c'est encore ce petit côté pas net qui fait que je me dis il y a un truc qui cloche ou il y a un truc, tu vois, qui ne se passe pas réellement comme on me dit ou comme on essaie de me faire croire ou de me montrer, on a réellement cette impression, vous voyez, pour certains que vous n'êtes pas dupe, en fait, vous voyez, et comme vous n'êtes pas dupe, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les clés en main pour gérer cette situation parce que oui, peut-être que les solutions, j'ai envie de dire, qui sont présentées ici ne nous conviennent pas forcément parce que peut-être, voilà, je ne me vois pas faire ce genre de choses, je n'ai pas forcément le courage ou je préfère la deuxième option, laisser la personne venir, tu vois, mais on a réellement l'impression ici qu'il faut qu'on puisse se mettre pour moi d'accord avec nous-mêmes dans un premier temps. Je dois me mettre d'accord avec moi-même parce que tout part de moi, tu vois, parce que j'ai la possibilité d'attendre la personne et de me dire tant que la personne n'est pas là, je reste de ce genre d'énergie où je décide de me dire ok, pour le moment, c'est ce que j'ai comme information, c'est ce que moi, j'ai vécu dans la situation, j'avance avec ce que j'ai vécu et je n'avance pas, tu vois, avec ce que peut-être éventuellement j'aimerais entendre, tu vois, parce que là, il y a le petit côté complexe, tu vois, qui se mélange un peu à tout ça, hein, ouais, ouais, il faut que je me base sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vu aussi de la personne, sur ce que cette personne elle m'a montré comme image et pas forcément sur ce que j'aimerais voir, ça pourrait être peut-être un peu plus facile, d'accord, mais c'est quand même une situation sur laquelle on arrivera à lâcher prise et on a l'impression ici que pour certains c'est comme une période de repos ou peut-être des vacances, vous voyez, qui vont réellement vous permettre de prendre du recul avec cette personne et cette situation parce que pour moi ici, on a quelqu'un qui, je me suis déjà retournée, tu vois, je me suis déjà, soit j'étais déjà dans une situation où je me suis déjà retournée vers une autre personne ce qui fait que cette personne elle traîne, tu vois, ici on a été, automne, on a quelqu'un pour moi qui, voilà, et quand j'arrive, je suis encore dans la ruse, tu vois, je suis encore dans ça, on a l'impression que toi, tes pensées, dans ta tête, t'es encore enchaînée à la situation mais quelqu'un pour moi qui, je suis libre, tu vois, j'ai des ailes, je vole, tu vois, c'est vraiment un peu ça. Donc on a une situation un peu complexe là. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, ici, on nous montre pour certains que vous êtes en train de vous poser pas mal de questions, vous voyez, par rapport comme à une situation professionnelle. Pas mal de mauvaises pensées, j'essaie de faire le vide par rapport à ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut nous mettre dans tous nos états, je suis sur les nerfs, je suis stressée, je suis vraiment dans tous les sens. Ici, on a l'impression que vous aurez comme une ouverture, donc la possibilité, comme je dis, de parler, d'échanger, de discuter avec une personne et une situation pour moi qui pourra vous permettre d'avancer et d'évoluer de manière totalement différente. On a réellement l'impression ici, vous voyez, que c'est une situation que vous êtes, ou plus une personne que vous surveillez depuis un petit moment, je te surveille depuis un petit moment, je regarde comment tu fonctionnes, je regarde comment tu avances avant de venir vers toi, avant d'essayer de faire ta connaissance, avant de regarder ce que tu peux m'apporter, j'ai envie de dire, comme aide. Ici, on parle réellement pour moi d'une personne qui peut vous sortir de vos mauvaises pensées et une personne pour moi qui peut aussi, vous voyez, vous aider à avancer de manière totalement différente, vous permettre, vous voyez, de voir les choses différemment, que ce soit par rapport à cette situation-là dont on a parlé au niveau sentimental et même au niveau pro, on a l'impression ici qu'il faut que je puisse me dire qu'il y a encore de l'espoir pour moi, même si ce n'est pas avec la même personne, mais il y a encore de l'espoir pour moi, je peux faire la connaissance d'une nouvelle personne et pour certains, ici, on a une connaissance, d'accord ? Donc, c'est que vous pouvez faire la connaissance d'une nouvelle personne et vous pouvez vous retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Après, à ce moment-là, avec ce que j'ai appris, je resterai sur mes gardes, je garderai les yeux ouverts histoire de voir parce qu'on a l'impression que là, pour le moment, vous voyez, avec l'indépendance ici, c'est comme si, oui, il y a plein de personnes qui gravitent autour de moi, mais moi, je continue à avancer seule. Vous voyez ? C'est vraiment ça. On a l'impression que vous êtes des personnes assez indépendantes ou des personnes où on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu vois ? Donc moi, je décide de continuer à avancer. Donc là aussi, tu vois, ce sera à toi de voir ce que tu vas faire pour ta vie sentimentale et pour ta vie professionnelle, tu vois ? C'est vraiment ça. Ici, on a des choix à faire parce qu'on a l'impression ici qu'on se retrouve, tu vois, à un stade où je suis entravée, je suis embrouillée, je suis réellement dans tous mes états et tu vois, ça peut faire énormément. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, on a comme l'impression tu vois qu'on est comme en train de prendre du recul, vous voyez, avec un peu le sentimental. Tout ce qui est sentimental, j'essaie de laisser de côté parce qu'au final, on a l'impression que là, on sort comme d'une séparation ou en tout cas, il y a une relation qui s'est terminée et une relation pour moi qui n'a pas été au-delà, vous voyez, du stade de la connaissance ou de l'éphémère. Et on a l'impression que depuis ça, tu vois, on a totalement perdu. On a totalement perdu, bon, parce qu'on n'a pas joué franc-jeu avec vous, d'accord ? Il y a l'hypocrisie ici. Mais on a l'impression ici que je ne sais plus quoi faire, en tout cas, je ne sais plus quelle position adopter, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas quoi faire, est-ce que c'est bon pour moi ou pas de continuer à y croire ? Ici, on nous parle d'une opportunité comme on disait tout à l'heure, mais avant, je dois me mettre d'accord avec moi-même parce qu'on a réellement, vous voyez, une situation où je dois me mettre d'accord avec moi-même. C'est tout, il n'y a pas 50 000 solutions parce qu'ici, on a la possibilité de faire une rencontre. C'est vraiment une situation où là, tu vois, on a l'impression qu'on peut demander, vous voyez, de l'aide, d'accord ? Soit à nos guides, soit à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, tu vois, pour qu'on puisse se trouver, se retrouver dans une situation un peu plus agréable, d'accord ? Donc ici, si c'était ça ta question, ben oui, tu auras la possibilité, tu vois, de rencontrer une nouvelle personne, de trouver dans une situation beaucoup plus agréable au niveau sentimental. Ici, ce sera réellement à toi de voir ce que tu vas faire de la situation. Est-ce que du coup, ben je décide de régler, tu vois, celle du passé une bonne fois pour toutes et comme ça, je bascule, tu vois, sur quelque chose de nouveau ou au contraire, ben je décide de me refaire, tu vois, avant éventuellement, tu vois, de me retrouver vers quelque chose, en tout cas vers une nouvelle personne. Parce qu'ici, on a pas mal de choses à gérer quand même. Pour certains, quand on regarde, je suis en train de prendre du recul avec une situation. En même temps, tu vois, je suis en train de gérer peut-être tout ce qui est, tu vois, les enfants et tout, d'accord ? On est dans une période de guérison. Il faut aussi qu'on travaille sur nos pensées, vous voyez, sur nos émotions, mais on a l'impression qu'on peut aussi s'occuper des enfants. Et puis, c'est pas tout. Il y a pas mal de choses qui se rajoutent derrière. On a l'impression qu'au niveau pro aussi, tu vois, ça va, mais en même temps, on a l'impression que pour certains, soit on arrive à un contrat, tu vois, qui risque de prendre train dans pas longtemps, soit on est dans une situation où on se demande qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle. Est-ce que je décide de rester dans la boîte où je suis ou est-ce que je décide, tu vois, de geler cette situation pour basculer vers autre chose. Donc ici, pas mal de questions, j'ai envie de dire, qui restent en suspens. Pas mal de questions, en tout cas en suspens. On a, j'ai envie de dire, peut-être des façons de faire, mais le fait que le mental, tu vois, peut prendre énormément de place, on n'arrive pas forcément à poser d'action, tu vois, par moment. Donc c'est vraiment ça. On a l'impression ici qu'il faut que je puisse, tu vois, peut-être fonctionner une étape à la fois, regarder ce qui est plus important et puis aller, tu vois, du plus important au moins important pour que je puisse retrouver mon équilibre et puis continuer à avancer de manière sereine. Parce que pour moi, oui, bon, là, on va croiser, vous voyez, comme des, ici, on n'a même pas des personnes, c'est plus des, des émotions, vous voyez, qui risquent de faire surface, de refaire surface. On risque de se retrouver aussi dans pas mal de réflexions, des réflexions qui risquent de nous rendre malades. Mais pour moi, ici, tu vois, dans le paysage, il n'y a que toi. Tu vois, ici, dans le paysage, il n'y a que toi, à part l'aide qu'on a vu que vous pouvez, j'ai envie de dire, comme obtenir. Et pour moi, encore une fois, ça vient de vous parce que c'est vous qui faites la démarche, tu vois. Et suite à ma démarche, du coup, j'obtiens de l'aide. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'il n'y a que toi, là, dans le paysage. Donc, c'est dans cette période, j'ai envie de dire, où il n'y a que toi, mais c'est dans cette période qu'il faut que tu puisses te mettre d'accord avec toi-même, te positionner, que ce soit par rapport aux personnes du passé ou par rapport, tu vois, à ce que tu veux vivre, j'ai envie de dire, à l'avenir. Et ça sera beaucoup plus simple, tu vois, d'avancer, sans avoir l'impression de sombrer ou sans se retrouver dans des situations complexes. D'accord ? C'est vraiment ça. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.